... Bonsoir en direct de Salut TV pour votre journal. Tout de suite, les principaux titres restent avec nous. La Mauritaine-Lassundi signe une vingtaine de conventions de coopération. C'est le résultat des travaux de la grande commission mixte entre les deux pays. Il faut dépasser le stade des élections et entamer le travail de terrain pour servir la population d'Arafat. Un appel du maire de la commune lors de son installation. ... L'environnement de certains marchés de produits alimentaires situés à proximité des dépôts d'ordures constitue un problème de santé publique. ... Le premier ministre mauritanien Mohamed Salam El-Bechir et le chef de gouvernement tunisien Youssef Shahed ont signé le procès verbal des travaux de cette session. Le premier ministre tunisien a également évoqué, avec son homologue mauritanien, le règlement à l'amiable des dossiers de la société de télécommunication mauritano-tunisienne, Mattel et de Mauritania Airways, selon le site tunisien Business News. Dans la foulée de cette réunion de la grande commission mixte, un forum d'affaires tuniso-mauritano a été tenu. Il a été notamment question de la réactivation du conseil d'affaires tuniso-mauritano, qui ne s'est pas tenu depuis 2008. Une collusion a eu lieu ce matin à Arc-Churit, à 38 km de la ville d'Alegue, au sud, entre un bus de la société Senef de transport, voyageurs et un véhicule qui partait en route. Le bilan a été revu à la hausse. Il est pour le moment de 11 morts. Six nouveaux décès sont arrivés à l'hôpital d'Alegue, s'ajoutant aux cinq qui ont déjà été enregistrés. On compte parmi les passagers du bus des ressortissants maliens, mauritaniens et nigériens. Une mission du ministère de l'Intérieur, la décentralisation, a supervisé aujourd'hui l'installation du maire de la commune d'Arafat. El Hassan Oulmohamed est de cinq de ses adjoints. S'exprimant à cette occasion, le Wali a félicité le nouveau conseil municipal d'Arafat pour avoir gagné la confiance des électeurs, louant les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. À son tour, le maire a appelé à dépasser les stades des élections et à entamer le travail de terrain pour servir la population d'Arafat. Je vous le disais en titre, de plus en plus des voix s'élèvent pour demander la régulation des marchés des produits alimentaires. Ces derniers jouent souvent des dépôts d'ordures, mettant en danger la santé des populations. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle ne mobilise point les associations de protection des consommateurs. C'est la CIDB. Les marchés de Nouakchott présentent souvent une image plutôt hideuse. L'insalubrité et les odeurs rendent ces lieux pourtant trop fréquentés et répulsifs. Les gestes parlent d'eux-mêmes. Il faut porter un masque ou, du moyen, se boucher le nez. Les populations elles-mêmes ont trouvé un nom assez expressif pour appeler le marché des poulets. Le marché œuf. Oeuf, une onomatopée qui invite à boucher les organes respiratoires pour échapper à l'agressivité des odeurs et de la pianteur. Nous sommes ici debout sur la poubelle. C'est sale. Nous le voyons et nous le sentons. Mais nous n'avons pas où aller. Nous demandons aux autorités de nous construire un marché propre à nous. Ces lieux de commerce sont presque abandonnés. On a l'impression que les services d'hygiène n'existent pas. La propriété des lieux est confiée à la mairie, mais le plus souvent, elle se contente juste de prendre les redevances. Ce manque de propriété, d'hygiène et d'entretien de nos lieux de commerce est également visible au marché marocain. Là aussi, les poubelles, les odeurs et la saleté sont impressionnantes. En voyant cet hangar, on s'aperçoit que ces occupants ne peuvent pas être en bonne santé. C'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit contrôler ces lieux. Ces lieux doivent être propres et hygiéniques. Assurer la sécurité des citoyens, c'est aussi assurer leur bonne santé. C'est également contrôler ce qu'ils consomment. Le hangar de la mosquée marocaine est dans un pitiéux état, avec des toiles d'araignées partout, un lieu insalubre, particulièrement insalubre, avec des odeurs insoutenables, mais également des détritus. Pourtant, c'est ici où provient l'essentiel de nos produits alimentaires. C'est Récidivé, Sahel TV, Mokchot. On a des nouvelles de l'économie à présent avec Salwa Cherif. Bonsoir Andei, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le directeur général du port autonome de Nouakchot, proposé administrateur général de la cinéma, Hassan Oulaili, a donc été proposé à l'approbation du conseil d'administration de la société minière. La réunion du conseil d'administration en question se tiendra demain 8 novembre à Paris, capitale de la France. Si cette proposition est entérinée, Oulaili succédera à la tête de la société à son ex-patron et actuel Premier ministre, Mohamed Salou Moulbouchir. Il deviendra le 13e administrateur directeur général de la CNIM depuis sa création. Le volume des échanges commerciaux entre Ankara et Nouakchot a atteint 150 millions de dollars en 2017. L'information provient de Mahmoud Belair, ambassadeur de la Turquie en Mauritanie. Dans un point de presse qu'il a animé hier mardi à Nouakchot, ce chiffre ne dépassait pas 40 millions de dollars avant l'ouverture de l'ambassade turc à Nouakchot en 2011. Le diplomate a également affirmé que les entreprises turques comptent investir massivement en Mauritanie, notamment dans le fer à Nouakchot. Dans le même contexte économique, Mohamed Belair a indiqué qu'en 2017, les échanges commerciaux entre son pays et le continent africain a atteint 18,8 milliards de dollars contre 2,9 milliards de dollars en 2012. Ankara est par ailleurs membre non régional de la Banque africaine de développement depuis 2013. La Turquie maintient aussi des relations institutionnelles avec les communautés économiques régionales africaines. La Turquie a en même temps augmenté le nombre de ses ambassades de 12 en 2002 à 41 actuellement afin d'approfondir ses relations dans tous les domaines. African Investment Forum, le forum pour l'investissement pour l'Afrique, s'est ouvert à Johannesburg, l'Afrique du Sud. C'est la première édition de cet événement organisé par la Banque africaine de développement. Pendant trois jours, des représentants des États de toute l'Afrique et surtout des entreprises du monde entier se retrouvent dans la capitale sud-africaine. Leur crédeau est des investissements plutôt que de l'aide. La BAD indique que 600 à 700 milliards de dollars sont nécessaires pour financer le développement du continent chaque année, dont 130 à 170 milliards, rien que pour les infrastructures, des routes eau centrales, électriques, en passant par les installations agricoles ou encore l'adduction d'eau. Ce forum a pour objectif de faciliter les contacts entre tous les acteurs, les investisseurs, les décideurs politiques, les organisations multilatérales ou sectorielles et bien sûr les entreprises du monde entier et de tous les secteurs. Au total, plusieurs centaines de participants s'atteleront à promouvoir la destination Afrique pour les uns, leur solution industrielle pour les autres, afin d'accélérer la mise en œuvre de projets qui devront à la fois améliorer le quotidien des populations et s'avérer rentables pour les investisseurs. L'énergie britannique passe au vert. Le système de production de l'énergie britannique change plus rapidement que celui de n'importe quel autre pays dans le monde. C'est le constat d'Ian Staffel, coordinateur d'un rapport de l'Impérial Collège publié hier mardi qui se penche sur la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique britannique. Longtemps symbole d'un pays qui s'est développé par le charbon, le Royaume-Uni fait désormais figure de modèle pour la transition énergétique. Les énergies renouvelables y sont en plein boom, au point que la capacité électrique issue des renouvelables a dépassé celle issue des énergies fossiles pour la première fois en septembre dernier. Au cours des cinq dernières années, la capacité électrique des énergies renouvelables a triplé, pendant que celle des centrales à charbon diminuait d'un tiers. Elles ne sont plus que six en activité aujourd'hui. après neuf fermetures entre 2011 et 2016, toutes devraient fermer leurs portes d'ici 2025. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Retour en day. Merci Salwa. Au Maroc, le roi Mohamed VI a invité l'Algérie à un dialogue pour dépasser les divergences et à mettre en place un mécanisme destiné à normaliser les relations entre les deux pays. Le souverain marocain a proposé la mise sur pied d'un mécanisme politique pour le dialogue et la concertation qui sera convenue dans sa forme et sa nature. Il a réaffirmé que Rabat a été ouvert à toutes les propositions initiatives qu'avancerait l'Algérie pour dépasser le gel que connaissent les relations entre les deux pays voisins. Le roi du Maroc a poursuivi l'appui apporté par le Maroc à la révolution algérienne avait contribué à renforcer les relations entre le trône marocain et la résistance algérienne et posé les fondements d'un éveil et d'une action politique maghrébine commune. Mohamed VI a insisté pour dire qu'il n'était pas besoin d'une troisième partie pour intervenir ou entreprendre une médiation entre les deux pays. Au Mali, première étape vers le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants. Les premiers concernés sont les éléments du mécanisme opérationnel conjoint. Ces bataillons mixtes, composés de groupes signataires de l'accord et des forces armées maliennes. Ces combattants du mécanisme opérationnel conjoints devraient d'abord déposer leurs armes pour ensuite suivre un processus de désarmement, la démobilisation et la réinsertion accélérée qui prendra fin le 30 novembre. A ce jour, 36 000 anciens combattants sont inscrits sous les listes du désarmement et la réinsertion, mais les lancements sont timides et laborieux. Après plus de trois ans de retard selon l'accord de paix signée en 2015, il demeure encore quelques blocages, reconnaît Yahag Mohamed, porte-parole du groupe armé, la coordination des mouvements de l'Azawad. Les malgaches ont commencé à voter aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle. Pour cette élection, 36 candidats sont en lice avec notamment quatre ex-présidents, des anciens premiers ministres, un chanteur très populaire ou encore deux pasteurs. Deux candidats sont même issus de la même famille, mais la campagne a été dominée par les trois derniers chefs de l'État, Marc Ravalo Manana, Andri Rajalaudina et Henri Rajalaud-Rimampina, qui a démissionné en septembre pour pouvoir se présenter conformément à la Constitution. Enfin, deux femmes musulmanes, Yann Omar et Rachida Tleb, vont faire leur entrée au Congrès américain, une première dans l'histoire des États-Unis. Après que ces candidats démocrates ont remporté hier des élections de mi-mondas respectivement dans un district du Minnesota et du Michigan, Yann Omar, 36 ans, d'origine somalienne, a fait campagne en prenant une assurance santé pour tous et la gratuité des frais d'études universitaires. Elle sera la première membre du Congrès à porter le voile islamique. Rachida Tleb, 42 ans, née à Détroit de parents palestiniens et aînée d'une famille de 14 enfants, s'est appuyée sur la montée du militantisme politique féminin, faisant allusion aux manifestations survenues à travers les États-Unis, après l'élection Donald Trump à la présidence en novembre 2018. Pour mettre fin à ce journal, les 79 collégiens enlevés lundi au Cameroun sont libres, c'est ce qu'annonce. Ce mercredi, le ministre camerounais de la communication. Ils avaient été enlevés dans l'enceinte de leur établissement prévistérien de Bemenda, avec trois encadreurs, trois encadrants dont on ignore encore s'ils sont libres eux aussi. Leur attaque n'avait pas été revendiquée, mais le gouvernement avait dénoncé les séparatistes anglophones de la région. Les circonstances de la libération de ces enfants sont encore assez floues, mais selon le ministre de l'administration territoriale, les ravisseurs, qui eux aussi ne sont pas formellement identifiés, ont été contraints de les abandonner à une centaine de kilomètres de Bemenda. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. La monétation de l'Université signe une vingtaine de conventions de coopération. C'est le résultat des travaux de la grande commission mixte entre les deux pays. Il faut dépasser le stade des élections et entamer le travail de terrain pour servir la population d'Arafat. Un rappel du maire de la commune lors de son installation. L'environnement de certains marchés et des produits alimentaires situés à proximité des dépôts d'ordures constitue un problème de santé publique. Une question passée sous silence par les associations de défense des consommateurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur CIT. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada CIT.